J'avais voulu faire un message encourageant, et je ne dis pas que ça ne sera pas à la fin, mais souvent je fais des messages qui grattent, peut-être parce que j'ai besoin d'être gratté moi-même. Donc si vous avez été trop gratté ces derniers temps, c'est important de partir. La dernière fois, j'avais donné un message sur Romain XII, et là on va continuer, on va faire la suite jusqu'à ce qu'on arrive à Romain XVI, et on va faire comme dans les feuilletons télévisés, on va reprendre un petit peu les 20 dernières secondes de l'épisode précédent. C'était Romain XII verset 20, et puis on va continuer jusqu'à Romain XIII verset 7. Alors qu'est-ce qu'il veut nous lire de 12, 20 à 13 verset 7 ? « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amorceras sur sa terre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à rebouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais-le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. « Si tu te fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux, à tous, ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Pour vous, qu'est-ce que c'est les autorités ? Est-ce qu'il y a quelques éléments de réponse déjà ? Vas-y. Les autorités, c'est des instruments ou des systèmes par rapport à l'équilibre des impôts-vivres que Dieu a institués. On a toujours tendance humainement à nous venger, alors que Dieu a prévu ça. Alors quand il y a un juge qui parle, généralement on ne doit pas commenter la décision d'un magistrat. de la place publique ou sur l'émission de télévision. Ce n'est pas moi, le juge n'a rien compris. Le juge généralement quand il parle, c'est qu'il s'est de comprendre. Votre forme d'autorité ? Les parents. Les parents, l'école. Moi je pense tout supérieur hiérarchique, quel qu'il soit. Merci, oui. Alors, si Romain XII, en fait j'ai fait exprès de ne pas séparer, parce qu'à l'origine il n'y a pas de séparation entre les chapitres et il n'y a pas de versets. Donc c'était tout d'un trait. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le lien entre le cas pratique de Romain XII, versets 20 à 21, où il est parlé d'une personne ennemie et d'un être vainqueur par le bien, d'être un cœur du mal par le bien, et puis faire le lien avec le XIIIe chapitre qui parle d'un ennemi, ou plutôt de ce que certains chrétiens, peut-être une majorité, même à l'époque où on peut l'écrivait, considéraient comme tel. Et ça parle aussi de bien agir. Alors d'après vous, pourquoi est-ce que les chrétiens de Rome auraient-ils considéré les autorités comme des ennemis ? C'était l'oréseur Romain. A Rome, ils n'étaient pas en reste. C'est chuseux à Rome. Non, mais ils n'étaient pas en reste. Oui, mais c'est chuseux. C'était l'autorité, c'était les impôts à payer. Il y a un ordre qui était établi, puis il fallait le suivre. La nature humaine, elle est indisciplinée. Et puis les autorités persécutaient aussi les chrétiens à l'époque. Et ça, ils ne s'en privaient pas. Il y avait l'injustice. Alors, à l'époque, au moment où la lettre a été écrite, c'était, on avait dit déjà, quand j'avais fait le premier message, c'était vers 57 ou 59 après Jésus. Plutôt 41 ou 49 après Jésus. Et ça a été écrit, pardon, 57 ou 59 après Jésus. Et par contre, les chrétiens ont été persécutés par Néron juste après, vers 64. Les persécutions chrétiennes, avant, à Rome, il n'y en avait pas eu, apparemment. Par contre, ils avaient persécuté des juifs et ils les avaient fait partir, puis revenir et repartir deux fois. C'est arrivé en 19 et puis en 41 ou 49. Par contre, les Romains avaient crucifié le Christ. Ça, c'était une bonne raison, quand même, peut-être de les considérer comme des ennemis. Un rappel aussi, c'est que Paul a beaucoup insisté dans les chapitres précédents sur le fait que le chrétien n'a plus à suivre la loi. Mais par contre, il marque le fait que la loi que les chrétiens n'ont pas à suivre, c'est la loi mosaïque. En revanche, il faut respecter et suivre les lois du pays dans lequel nous vivons. Ça, c'est une obligation. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que Jésus dit à ce sujet ? Vous avez un exemple ? Oui, donner à César ce qui est fait. C'est ça, oui. Mais Dieu, ce qui revient à Dieu. D'un coup ? Oui. On va lire Luc 20, verset 20. 26. Faut-il payer des impôts ? Dès lors, ils se mirent à le surveiller de près, à l'affût d'un prétexte pour l'accuser. Ils envoyèrent auprès de lui d'habiles indicateurs qui faisaient semblant d'être des hommes pieux, pleins de scrupules. Ils devaient s'efforcer de lui arracher quelques paroles compromettantes qui leur permettraient de le déférer aux autorités civiles et à la juridiction du gouverneur romain. Ces gens-là l'abordèrent donc ainsi. « Maître, nous savons que tu es vrai et droit dans tes paroles et dans ton enseignement. Tu dis en toute franchise comment Dieu nous demande de vivre, sans tenir compte des positions sociales de ceux qui sont en face de toi. Eh bien, dis-nous si, oui ou non, nous avons le droit de payer des impôts à un César. » Pénétrant leurs intentions, Jésus déjoua leurs ruses en disant « Montrez-moi une pièce d'argent. » Cette effigie et ce nom, de qui sont-ils ? « De César, » répondirent-ils. « Eh bien, leur dit-il, rendez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui revient à Dieu. » D'après vous, est-ce qu'il est possible, au but de la réponse de Jésus, de porter un mauvais témoignage à son sujet ? Au sujet de qui ? De Jésus. Ils sont coincés, là. Je voudrais qu'on prenne maintenant un instant pour réfléchir en quoi dans nos vies personnelles, vis-à-vis de la loi française ou des parents ou de l'éducation nationale ou de la justice ou quoi que ce soit, en quoi est-ce que nous sommes un bon ou un mauvais témoignage dans nos vies personnelles ? Alors pour ça, je vais vous demander juste quelques instants de fermer les yeux et de laisser l'Esprit-Saint nous parler à ce sujet. On va juste faire silence une minute sans faire de bruit avec notre bouche et juste lui laisser le temps de nous révéler comment être un meilleur témoignage. Merci. 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 Ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que celui qui se dit chrétien mais qui se repelle contre le gouvernement, contre les autorités, soulève, même contre ses parents, soulève le monde contre les chrétiens et contre Jésus et donc contre Dieu également. Ici, c'est un chrétien évangélique, alors en plus, il contribue à faire passer les évangéliques pour une secte. Alors très bien, mais parfois on parle à des personnes qui ont vraiment l'esprit rebelle et là, il faut leur rappeler que dans Romain XIII, Paul parle d'où les autorités tiennent leur autorité. ils ne parlent pas de ce qu'elles en font. Jésus en a parlé, lui. Vous voyez quand ? À quel moment il a parlé du fait que les autorités... Quand Pilate l'a interrogé. Quand Pilate l'a interrogé, ouais. On va lire Jean XIX, 6 à 12. Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent, crucifiez, crucifiez ! Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon la loi, il doit mourir puisqu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu ? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, à moi, tu ne parles pas, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Au passage, on peut remarquer que Pilate se laisse embarquer à faire crucifier Jésus à cause de la loi et de la tradition des hommes. Alors, il est évident qu'il y a des cas où il faut faire un choix entre la loi des hommes et Dieu. Est-ce qu'on a des exemples de ça dans la parole ? Oui, allez-y. Il vaut-il mieux obéir à toi plutôt qu'avec Dieu. Quand ils sont dans le temple avec Pierre et Jean, ils se font fouetter et on leur interdit de parler. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux uns. Il y a d'autres exemples encore. Quand Jésus chasse les marchands du temple, on s'assure. Quel est l'un d'autres aussi dans l'Ancien Testament ? Avec Daniel ? Oui, je crois que j'ai fait un rédicot aussi. Ils font les aventes. Tu peux raconter, il y en a peut-être qu'ils ne connaissent pas. Il y a peut-être des personnes ici qui ne connaissent pas l'histoire, tu peux leur raconter. Je suis timide, tu sais bien. Parce que moi, je n'ai que le Nouveau Testament. Ah bon ? C'est les trois hébreux qui étaient en captivité en Babylonie et il fallait adorer le pouvoir de l'époque et dans lequel ils ont refusé pour les mettre dans une fournaise pour les brûler vif. Ça n'a pas marché parce qu'ils ont payé et il y a la protection du pays qui était avec eux. Ça n'est pas le chavak mais chaque y a de l'égo. Il y a Marouché aussi qui est plus prosterné devant moi. Oui, c'est vrai. Il y a plein d'exemples. Ceci dit, il ne faut pas s'en servir pour les tourner dans le mauvais sens non plus. Il y a des moments où peut-être Dieu nous a appelés à faire quelque chose et on ne l'a pas fait parce que ça ne se fait selon la tradition ou les habitudes. Ce n'est pas à nous de le faire. Et c'est frappant quand on va par exemple au médecin et puis on est dans la salle d'attente et il y a une porte vitrée comme là et puis à dehors il pleut et il y a une petite mamie qui arrive et qui sonne. Et puis nous par exemple on est en train de lire un magazine sur le siège et vous savez la secrétaire elle est là et puis elle a un bouton et elle appuie pour dire on peut rentrer ou on ne peut pas. Mais là elle n'est pas là elle est partie à une heure avec le médecin et du coup la petite mamie elle est dehors et il n'y a personne qui lui ouvre et puis moi je vais me dire si la secrétaire elle a un bouton c'est qu'il y a une raison quand même c'est peut-être une terroriste la même donc moi je vais retourner à mon magazine heureusement qu'en plus elle n'est pas en train de se faire agresser. C'est vrai. Je me dis mais si les chrétiens ne font pas la différence qui est-ce qui va savoir que Jésus les a envoyés dans ce monde pour témoigner de lui. Alors peut-être c'est un bouddhiste qui va se lever et puis il va faire valoir que sa voix est bonne. Je ne sais plus que le bouddhiste Il va passer de lui tu crois ? Non moi je me levé je serai plus rapide que le bouddhiste C'est bien Amen Amen Ce matin je pense que oui il faut qu'on se laisse briser et transformer et guider par l'Esprit Saint plutôt que par la loi et par les traditions bien qu'il faille les respecter quand même. Oui donc particulièrement en France donc il y a des lois pour tout et actuellement il y a une peur terrible où les gens sont paralysés en problème d'accident c'est ça qu'il faut faire si j'ouvre la porte est-ce que c'est un terroriste si j'ouvre la porte est-ce qu'il va s'il tombe et c'est-ci les gens sont paralysés et quel que soit l'administration et quel que soit l'endroit public où on peut rentrer les gens sont paralysés un médecin maintenant pour nous consulter c'est tout juste qu'il nous fait passer des charges au cas où le traitement ne serait pas bon c'est là la spontanéité n'existe plus maintenant donc plutôt que de laisser les autorités les traditions nous influencer peut-être que nous on peut les influencer j'ai oublié de le dire mais le message il est en trois parties normalement parce que ce chapitre est en trois parties il parle d'abord des autorités après il parle de l'amour et après il parle du réveil mais à la base Paul il ne prévient pas là c'est nos bibles qui préviennent l'intention là on parle de ci là on parle de ça mais Paul ne prévenait pas donc faisons comme si on n'était pas prévenu et passons à la deuxième partie si Régis je vois qu'il a un nouveau testament qui me dit bien est-ce que tu veux lire les versets 8 à 10 de Romain 13 Romain 13 à partir du verset 8 à 10 donc le commentateur a mis en introduction l'importance suprême de l'amour verset 8 ne rester redevable de rien à personne sauf d'aimer car l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter d'ailleurs celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi en effet des commandements comme tu ne prendras pas la femme d'un autre entre parenthèses ou le mari d'un autre tu ne tueras point tu ne déroberas pas tu ne chercheras pas à posséder toujours davantage et tous les autres préceptes se trouvent résumés en une seule parole aime ton prochain comme tu t'aimes toi même celui qui aime son prochain ne saurait lui causer de tort par conséquent l'amour implique le plein accomplissement de tous les commandements ne devait rien à personne ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prêter ni d'emprunter mais on doit respecter nos obligations Paul passe du respect dû aux autorités à celui que nous devons avoir dans nos relations les uns avec les autres est-ce que vous avez une idée de ce que Jésus dit par rapport aux emprunts il ne faut pas le faire il ne faut pas réclamer il nous invite à aller toujours au-delà de ce que de ce que humainement on ferait par exemple si quelqu'un veut faire un tour de stade et bien avec un ami fais-en deux avec lui si tu demandes ta chemise donne lui aussi ton manteau on peut lire Matthieu 5 verset 42 donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi et ensuite Paul va parler de cette dette d'amour que nous devons les uns envers les autres est-ce que c'est seulement entre chrétiens ou juste la dette d'amour que nous devons aux autres est-ce seulement entre chrétiens ou à ceux qui nous aiment à tout le monde aimez vos amis j'ai pas donné le choix à tout le monde mais bon on va lire ce que dit Jésus Matthieu 5 verset 43-48 vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent alors vous serez fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes en effet si vous aimez ceux qui vous aiment quelle récompense aurez-vous les péagés aussi n'en font-ils pas autant et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant soyez donc parfaits comme votre père céleste est parfait à la main ça va moi j'avais mis comme choix entre chrétiens ou ceux qui nous aiment j'ai oublié le reste j'ai fait l'idée j'ai fait on va passer à la partie sur le réveil est-ce que tu veux bien continuer Régis versets 11 à 14 de Romain verset 11 vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons c'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre c'est l'heure matinale secouez donc votre sommeil et votre torpeur sortez des rêves et éveillez-vous à la réalité il en est grand temps le salut est à la porte la délivrance finale est proche nous sommes bien plus près du but que le jour nous sommes devenus croyants la nuit tire à sa fin le jour commence à poindre débarrassons-nous donc de tout ce qui se trafique dans les ténèbres saisissons les armes qu'on porte le jour et engageons-nous dans la lutte en pleine lumière verset 13 encore jusqu'à la fin verset 13 vivons correctement et honnêtement comme il convient en plein jour ni orgie ni beuverie ni flirt ni aventure sentimentale ou expérience sexuelle ni sensualité ni immoralité loin de vous les discordes les jalousies et les rivalités partisanes souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus cachez-vous en lui qu'il soit votre parure et votre armure ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même vous risquez d'en réveiller les passions à force de penser aux appétits de votre être naturel vous en exciterez les convoitises ne vous préoccupez donc pas de ses désirs ne leur cédez pas voilà et c'est là que ça va gratter aussi non je présente pas tant que ça en fait ce qu'il faut réaliser c'est que Paul parle de l'amour que nous devons les uns les autres et juste derrière il parle du réveil est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a un lien entre l'amour fraternel et le réveil imaginons que quelqu'un prie de toutes ses forces pour le réveil ah seigneur qu'il se réveille secouler dans cette vide mais secouler dans cette église et ne voit pas que c'est lui-même qui est celui ou celle qui est le plus endormi pourquoi je dis ça on va lire Corinthiens 1 Corinthiens 13 au verset 4 je laisse le faire jusqu'au verset 8 celui qui est le l'amour est patient l'amour est serviable il n'est pas envieux l'amour ne se vante pas il ne s'enfle pas d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche pas son intérêt ne s'irrite pas il ne médite pas le mal il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il pardonne tout il croit tout il espère tout il supporte tout l'amour ne se crambe jamais que ce soit les prophéties elles seront abolies les langues elles cesseront la connaissance elle sera abolie car c'est tellement que nous connaissons partiellement que nous connaissons c'est partiellement que nous prophétisons excusez-moi je tiens non mais c'est bon est-ce qu'il y a des prophéties dans cette assemblée il y en a qui ont été affichées là-bas des fois ça peut arriver est-ce qu'il y a des langues parlant tout ça ça cessera il y a eu des paroles de connaissance ça cessera tout ça c'est bon c'est des bonnes choses qui nous servent actuellement pour l'édification mais la seule chose qui ne parira jamais c'est l'amour et certains parlent du réveil en imaginant des tas de gens qui prient des malades qui sont guéris des paroles de connaissance des prophéties beaucoup de prophéties même et ils courent après les prophètes mais un vrai prophète il leur dira juste reviens à Dieu Dieu parle et eux ils veulent un intermédiaire est-ce qu'ils sont comme les juifs au désert qui disent à Moïse va parler à Dieu et dis-moi ce qu'il a dit parce que moi j'ai trop peur qu'est-ce que Dieu dit il dit que si nous ne supportons pas notre frère ou notre soeur ou notre voisin que nous n'avons pas de patience c'est une mauvaise chose mais c'est pas la pire la pire parce que ça c'est la chair et on y est tous soumis et puis c'est pardonnable si on demande à Dieu et qu'on veut changer mais le pire c'est si on trouve ça normal et qu'on trouve toutes les bonnes raisons du monde pour justifier ça ah mais t'as vu ce qu'il m'a fait t'as vu ce qu'il m'a dit mais je peux pas alors là je peux pas et quand on est comme ça qu'on tient ce genre de raisonnement on est absolument pas réel on est en sommeil profond et en rejet total de la parole de Dieu complètement et le temps oui il y a des temps et ça importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est avancée le jour approche déplouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière marchons honnêtement comme en plein jour Éphésiens 5-16 dit rachetez le temps car les jours sont mauvais il n'y a donc pas de place pour la querelle ou la discorde d'autres versions ont faites bon usage de votre temps si donc parmi nous quelqu'un a quelque chose contre son frère ou contre sa soeur ou bien pense que son frère ou sa soeur a quelque chose contre lui ben je lui dire ben je lui dirais simplement va te réconcilier va racheter le temps que l'ennemi a volé fais bon usage de ton temps en faisant cela car tu peux penser que c'est pas grave mais pour Dieu c'est important et ça c'est le genre de choses dont il nous demandera des comptes même si on estime être celui ou celle qui est blessé dans l'histoire car Dieu veut manifester son amour au monde à travers celui que nous devons avoir les uns pour les autres et pour les gens du monde mais soyons encouragés quand même car Dieu nous fait constater que nous sommes une assemblée où il fait bon vivre dans laquelle son amour est palpable plusieurs nous ont rendu ce témoignage et la semaine dernière encore alors ne nous relâchons pas car Dieu nous appelle à bien plus que cela et je crois qu'il nous invite à réécouter les messages de Pascal sur le réveil ou celui d'Hélène ou bien encore à lire le chemin du calvaire c'est comme ça qu'il s'appelle le chemin du calvaire il nous faut méditer ces choses et demander conseil au Saint-Esprit-Saint voilà ce que j'avais à vous partager ce matin allez je peux ajouter quelque chose quelque chose d'autre qui s'ouvre vers le réveil quelque chose que j'ai vu cette semaine et tu nous as demandé tout à l'heure ce qu'on peut faire pour influencer les autorités et il y a quelque chose qui est tellement important je crois c'est de prier de prier pour eux en Timothée on lit en tout premier lieu donc c'est tellement important c'est tellement important en tout premier lieu je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes et des prières des supplications et des remises pour tous les hommes donc après on lit les lois les gens qui sont en autorité mais ce qui me frappe là c'est quand on prie en anglais c'est 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 beaucoup plus je comprends mieux parce que on prie pour les autorités mais en remerciant le Seigneur qui va agir à travers de nos prières dans la vie et ça c'est c'est plus clair en anglais on prie pour les autorités avec tout notre coeur et on remercie le Seigneur qu'à travers de ça il va travailler dans le coeur quelque chose va arriver parce qu'on a prié et quoi je crois on oublie ça on oublie souvent de prier pour les gens en autorité mais en plus c'est souligné voilà on prie on remercie le Seigneur que quelque chose va arriver dans leur coeur et qu'ils ne vont pas influencer par les 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 d'autres d'autres parts c'est le Seigneur qui va les qui va les influencer et si on lit tout de suite un prier ça va s'ouvrir vers une vie pour nous une vie paisible une vie paisible et par la suite si on lit le verset après un réveil l'évangile est annoncé sans problème voilà vous connaissez ça ? on va le chanter on va le chanter allez vas-y pli continue et ... ...